Bonjour, aujourd'hui pour la chronique BD, je vais vous parler de deux albums qui sont édités aux éditions Ankama. Pour commencer, je vais vous parler de The Grocery. Alors, par rapport à la couverture, vous pourrez vous dire, oh oh, c'est une BD à propos de la carriera, etc. Alors oui et non. The Grocery de Saint-Gelin et du Coudray pourraient être rangés dans la catégorie du polar social. Leur vision des Etats-Unis à travers la vie de quartier, de ces jeunes et tout, qui essayent de s'en sortir en faisant du deal, le retour du gros caïd qui met tout le monde sous pression et c'est une guerre ouverte qui se met en place. Il n'y a pas que ça non plus dans cette bande dessinée, il y a aussi l'aspect social qui est très très important, un petit peu comme dans la série The Wire. Vous avez un vétéran de la guerre d'Irak qui revient et entre temps est passé la crise des subprimes. Et ce vétéran, il se retrouve sans maison. Il a servi sa nation et voilà comment la nation le remercie. Il se retrouve à la rue et à partir de là, on va voir un petit peu tout ce qui se monte au niveau associatif, à travers le pays pour essayer d'aider ces gens qui se retrouvent à la rue de par cette crise. Et donc à travers ce personnage, cet ancien soldat de la guerre d'Irak qui vient après habiter dans ce quartier, on a un espèce de microcosme qui se met en place. Donc à travers les gamins du quartier, les plus grands, ceux qui font les petits deals, ceux qui font les gros, les gros businessmen, les fondus de la tête. Bref, cet album, The Grocery, chez Ankama, c'est vraiment du très très bon. Si vous êtes amateur de la série The Wire, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un excellent polar social. Et dans un autre genre, toujours chez le même éditeur, c'est Mutafeukaz. Alors là, Mutafeukaz, on est presque dans le street art. Je dis le street art parce qu'il y a un truc qui est très drôle dans cet album créé par Ron, c'est qu'il a invité tous les internautes qui vont sur son site à lui envoyer des signatures graphes. Donc il y a plein de graphes que vous retrouvez parce que ça se passe dans une ville tentaculaire, un petit peu comme Los Angeles. Là aussi, c'est une histoire de quartier, de bande. Mais le truc très fun qu'a fait Ron, c'est que tous les internautes, avec leurs signatures graphes, on les retrouve dans l'album. Selon les quartiers, on voit tous ces graphismes qui apparaissent les uns à côté des autres, de page en page et de case en case. Le fond de l'histoire, on pourrait même dire qu'on s'en moque de Mutafeukaz. En gros, il y a une invasion sur la Terre, sans doute d'extraterrestres. On ne sait pas pourquoi, on se doute qu'ils ne sont pas très sympathiques, voire même franchement antipathiques. Mais on suit surtout les aventures de Angelo et de son copain. Alors Angelo, il a une tête de billard. Angelo, c'est une tête de mort avec des flammes qui en sortent. Vous allez me dire, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Eh bien oui, c'est comme un shot de vodka, comme une tequila frappée, comme un piment africain mangé tout cru. C'est du peps partout dans vos neurones. C'est vraiment la bande dessinée qui arrive à mélanger le comics, le manga, la bande dessinée franco-belge. C'est drôle, c'est fun, ça ne se prend pas au sérieux. C'est une bonne éclate. Pour tous les amateurs de jeux vidéo, si vous aimez GTA, vous allez retrouver un univers qui s'en rapproche. Il y a pour l'instant trois tomes, ça sera normalement quatre. Peut-être que Ron va continuer l'aventure. Mais en tout cas, chez Ankama, que ce soit The Grocery ou Mutafeukaz, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une très bonne maison d'édition. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.